bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne juste noir aujourd'hui je vais peut-être faire un petit règlement de compte je sais que vous aimez bien ça donc voilà je pense que je vais faire un règlement de compte je pense que je vais parler de tout de rien comme je fais d'habitude et en même temps je vous parlerai aussi la prochaine vidéo ça sera aussi sur des vêtements que j'ai acheté et que j'aurais mieux fait de m'abstenir d'acheter comme d'habitude voyez chez chen et tous ces trucs là moi ce que j'adore c'est qu'on fait tout le temps de la pub pour ces trucs là mais bordel excusez moi le terme mais d'ailleurs dans la vidéo je vous en parlerai rien ne va alors on dit mais si ça va oui si tu es anorexique tu pèses 38 kg tout mouillé tu robes ma cocotte donc ça veut dire que tu dois pas avoir de poitrine alors moi ce que j'aime bien c'est que sur le photo ils montrent toujours des femmes mais hyper bien volutieuses vous voyez les gros cul gros ça tout ce que vous voulez par contre quand vous recevez la marchandise c'est pas top quoi donc ça je vous montrerai ça dans une autre vidéo donc ça c'était le premier petit coup de gueule que vous allez vous apercevoir parce que je ferai des vidéos en fait je ferai des photos ou des vidéos une vidéo où je passerai les vêtements et je vous montrerai ce qui ne va pas et je vous dirai pourquoi ça ne va pas voilà donc ça c'était déjà le premier coup de gueule où j'en avais marre de parler de ça et aussi donc fatalement je vais parler aussi des gens qui vous demandent des contrats donc qui vous demandent de venir travailler dans le monde artistique et qui vous disent oui voilà bloc bien la date et tout donc moi je bloque la date parce que comme vous le savez quand on me donne une date si je dis que je suis libre ma date elle est fixée je ne vais pas téléphoner 50 fois aux gens pour voir ça va tout va bien pour moi ça va toujours machin tout ça ben moi je sais pas quand vous vous prenez un rendez vous chez la coiffeuse ou autre part ben en général si vous prenez un rendez vous et que vous mettez le rendez vous la coiffeuse elle a fixé le rendez vous donc ça veut dire que le rendez vous est toujours bien positionné évidemment cette personne me dit oui j'ai pas une nouvelle de toi j'ai essayé de contacter alors qu'elle a mon numéro de téléphone donc cette personne là ne m'a pas téléphoné a essayé de me téléphoner sur facebook ou de me téléphoner tout simplement pour me dire oui j'ai pas eu des nouvelles donc j'ai pris d'autres artistes ok ok pas de soucis prend d'autres artistes mais s'il vous plaît quoi on va pas vous téléphoner 50 fois pour voir s'il contrat il ya toujours si ceci cela au moment vous de bloquer une date à un artiste l'artiste il le marque au moment c'est marqué je vois pas pourquoi ils ne viendraient pas c'est ridicule en fait voyez moi c'est ça qui m'énerve c'est toujours ces gens qui on doit leur téléphoner 50 fois alors vous allez faire quoi alors vous allez bonsoir bonsoir t'engages des artistes que tu connais que tu as déjà vu sur scène au moment tu les as engagé que tu les as déjà vu sur scène ça veut dire que tu les engage pour le travail qu'ils font excusez moi mais voilà on vous pose des questions pour dire est ce qu'il faut plus de comique plus de sérieux plus de plumes ceci cela oui ça je suis d'accord mais au moment où vous apposez limite les chansons non quoi je sais pas quand vous engagez un artiste vous lui dites pas j'aimerais que vous chantiez ça j'aimerais que vous en chantiez ça ben oui alors c'est à la carte mais quand on fait un spectacle en général c'est pas la carte quoi enfin je veux dire il faut arrêter alors ça aussi un coup de gueule pour ceux qui viennent voir des spectacles s'il vous plaît alors là je parle au monsieur et je parle aux jeunes dames c'est pareil les deux alors quand vous venez voir et que vous savez que c'est un spectacle de transformiste ou un spectacle où il y a des femmes susceptiblement comme moi d'être des femmes transgenres ou peu importe juste des transformistes vous vous doutez que vous venez voir des hommes déguisés en femmes quand je dis déguisés en femmes moi je ne le suis pas bien déguisant mais mes collègues le sont donc vous venez voir des plumes strass paillettes à quel moment vous jouez à votre macho à quel moment vous venez et vous faites mais tu te prends pour qui tu es vers un spectacle de travlo excuse moi donc de transformiste on va le dire comme ça parce que si je dis travlo il ya des gens qui vont dire mais en gros pour ceux qui sont vexés excusez moi mais il faut arrêter de vous arrêter à des conneries donc transformiste donc ça veut dire que vous venez voir des spectacles d'hommes qui sont déguisés en femmes à quel moment tu joues au macho à quel moment tu joues entre guillemets excusez moi mais le mec c'était vraiment le style voyez à un moment donné je parle le mec il arrive déjà en retard donc déjà il arrive en retard lors d'un spectacle ils viennent et moi pour rigoler je dis tiens on est en retard machin et à un moment donné le mec il me regarde et fait moi déjà ça c'est un truc qui m'insupporte prends le à la rigolade quoi oui désolé on est en retard ou quoi non que dalle le mec qui se prend de haut quoi il vient voir un spectacle de transformiste et il me prend de haut moi malheureusement qui est une grande gueule je sais pas me taire donc je regarde je dis loulou ah si tu continues comme ça je vais t'éclater les boutons que tu as sur le front voyez parce que évidemment le gamin il avait 20 ans 21 ans donc il avait plein de boutons sur le front à un moment donné vous avez envie de frapper dessus pour lui éclater tous ses boutons quoi voyez à un moment donné c'est bon il faut arrêter arrête ton délire quoi et le mec qui se prend vraiment il se prend pas pour de la merde limite je dis si s'il se comporte comme ça avec sa femme moyen de gifle à est ce que vous vous rendez compte que le mec qui me regarde il fait dire dire dégage quoi mais ça va aller ou quoi tu viens faire quoi là qu'est ce que tu viens à foutre en plus il se met au premier rang quoi et il est là avec son gsm en train de regarder son gsm excusez moi mais quand tu viens voir un spectacle t'es obligé d'avoir ton téléphone devant toi alors si c'est pour prendre ton téléphone pour prendre des photos et filmer pourquoi pas grand bien te fasse mais si c'est pour jouer à ta place à une playstation ou ce que vous voulez bah viens pas hein reste chez toi et jouer à ta playstation et il fout nous la paix lâche nous la grappe quoi tu viens alors moi ce que j'adore aussi c'est ceux qui sont offusqués parce que vous les prenez ou qui sont mal à l'aise parce que vous les prenez sur scène je peux comprendre qu'on peut se sentir mal à l'aise quand on prend sur scène machin ce sont des spectacles comiques donc ce sont des numéros comiques vous venez voir un spectacle alors je peux comprendre que des fois on est un peu mal à l'aise pour aller sur scène et tout ça je peux le comprendre tout à fait mais à un moment donné il y en a qui vont loin vous vous rendez compte qu'il y en a certains quand vous les avez pris sur la scène ils veulent plus revenir voir un spectacle parce que vous les avez ils ont été mal quoi il y a des fois des trucs qui me sidèrent vraiment des fois vous vous demandez ce que les gens savent réellement ce qu'ils viennent voir vraiment et même des fois des filles si leur copain a le malheur de dire putain elle est canon elle vous fait la gueule à vous toute la soirée en train de regarder son compagnon en train de faire là tu as envie de lui dire mais loulou enlève le bâton que tu as où je pense et ça ira mieux quand j'étais pas opéré voyez quand j'étais on va dire encore un homme à quel moment tu peux être jalouse de moi à quel moment ça te fait chier que ton mec te dise qu'un homme qui se met en femme pour faire du spectacle et joli si tu as confiance en ton homme si tu sais qu'il est hétéro pur et dur tu penses vraiment qu'il a envie de se taper un mec qui se déguise en femme honnêtement si tu as vraiment confiance en lui maintenant je peux comprendre que c'est plus compliqué parce que là maintenant je suis une femme à part entière donc on va dire que je pourrais comprendre qu'elle soit un peu jalouse elle aurait raison l'action s'entend mais loulou dis toi bien que s'il doit faire un truc avec moi ça veut dire qu'il le fait aussi avec d'autres il le fait pas qu'avec moi donc si tu dois être jalouse soit jalouse aussi au quotidien parce que ça veut dire qu'il te trompe partout s'il aime bien te regarder les autres meufs et qu'il n'arrête pas de dire que les autres meufs sont plus jolies que toi il y a un des fois ces attitudes là mais qu'est ce que ça peut me gonfler me gonfler et aussi ce style des gens qui donc comme vous le savez je fais des spectacles et qui vous bradent toujours les prix oui c'est le fait que vous avez un certain montant pour travailler peu importe contrat voilà on peut facturer y'a pas de soucis et qui essaye de vous barader les prix et qui disent ouais mais tu sais c'est difficile pour nous oui en fait toi tu as le droit de t'en mettre plein les poches et nous on a le droit de rester pendant cinq heures ou six heures à bosser mais ça veut dire que nous on n'a pas droit à notre salaire donc à un salaire décent donc quoi tu veux qu'on vienne gratos ah bah oui c'est vrai j'oubliais et vous pensez que pour les artistes c'est pas le covid mais il faut arrêter votre délire quoi à quel moment on doit brader les prix à quel moment on doit essayer de vous faire plaisir donc ah oui c'est vrai j'oubliais vous nous faites plaisir de nous engager j'oubliais c'est vrai et loulou si c'est pas vous c'est d'autres et il y en a d'autres qui vont respecter les prix que vous demandez pourquoi parce qu'ils vont avoir un respect du spectacle ils vont avoir un respect du travail que vous faites je suis désolé au moment je vis avec mes costumes que j'ai payé une plaie à une blinde et je me déplace que je me tape une heure de route ou même une demi heure de route que je reste pendant cinq heures ou six heures chez toi pour faire des photos avec tes clients et les machins comme ça pour te faire ta pub à toi et que tu oses nous demander de diminuer nos prix parce que le covid c'est difficile fait pas de spectacle assez difficile le spectacle est difficile moi c'est ça qui me fait rire c'est que nous en tant qu'artiste on peut toujours diminuer nos prix voyez on doit toujours essayer de faire des efforts à quel moment les patrons font des efforts à quel moment les patrons de bar n'importe quoi font des efforts pour nous et respecte le travail qu'on a alors moi ce que j'aime bien c'est qu'ils vous dit ils essayent de vous diminuer vos prix mais ils veulent engager cinq artistes et là tu as envie de dire ben loulou engage deux artistes paye les biens convenablement ils te feront un travail magnifique quoi ah mais non c'est le fait que d'habitude on pourrait travailler à trois donc trois artistes il n'y a pas de souci mais si on diminue nos prix ils en prend cinq alors où est l'intrus où est l'erreur dans l'histoire et moi ça ça me fait toujours trop rire il faut toujours se taire voyez vous devez toujours faire le lèche cul c'est mais c'est méchant à dire mais il est fait dans le spectacle vous devez tout le temps lécher le cul des gens pour vous dire tu veux bien m'engager mais c'est bon moi maintenant c'est terminé j'ai plus envie à tout ça c'est le prix c'est le prix ça te convient pas tu prends un autre artiste qui sera moins cher et il y en a d'autres qui acceptent ce prix là alors ils disent oui mais ils vont bien accepter et je vais pas être méchante quand je dis ça ils vont bien accepter 50 contrats à 70 euros et travailler que de ne rien faire je suis d'accord ceux qui ont besoin d'argent je suis tout à fait d'accord mais à un moment donné à quel moment vous respectez à quel moment vous respectez le montant que vous mettez dans vos costumes alors on me dit ouais mais si tu agis comme ça tu n'auras jamais de contrat je vous dis franchement des fois je préfère me taper pas de contrat que de me taper les contrats à 50 ou 70 euros alors vous y êtes là pendant six heures donc vous arrivez là à 8 heures du soir et vous repartez à 3 heures du matin et on vous donne 70 boules oui ok le spectacle on s'amuse on aime ça il y a des limites moi j'aimerais bien moi vous demandiez à kenji jirak pour ou à d'autres pour voir s'ils diminuent leur prix ils vont pas diminuer le prix parce que c'est le covid ils estiment qu'ils valent autant je vois pas pourquoi ils diminueraient leur prix c'est dans tous les secteurs c'est pareil est-ce que vous vous diminuez les les vos boissons ou quoi les boissons elles augmentent donc les boissons peuvent augmenter ça pose pas de problème pour les clients mais par contre vous payer un artiste qui est au même prix que l'année dernière ça vous emmerde donc s'il vous plaît faut arrêter il y a un minimum de respect et donc le contrat qu'on m'a supprimé donc j'avais un contrat pour un mariage donc la dame parce que soit disant je n'ai pas répondu sur messenger assez vite pour elle elle a trouvé d'autres artistes ok super donc ça veut dire que moi je bloque un contrat je me casse le cul pour essayer de trouver des artistes pour aller à son foutu mariage et elle me dit vu que tu ne répondais pas j'ai trouvé d'autres artistes ok pas de souci à partir de maintenant c'est terminé je ne joue plus à ça ceux qui voudront vraiment un spectacle je vais à la compte s'il n'y a pas d'acompte je lui les choses sont claires râle bolette ces gens qui ne respectent pas leurs engagements ça veut dire que vous vous respectez votre engagement et il faudrait leur téléphoner tous les jours jusqu'au mois de septembre pour leur dire à propos je viens bien le 4 septembre sur moi on est sûr et c'est des gens qui seraient susceptibles de vous annuler le contrat avant le 4 septembre dit mais tu sais tout compte tu en a changé d'avion ne le fait pas mais est-ce que vous avez un dédommagement parce que vous vous avez bloqué la date ah ben non que dalle à loulou que dalle à tout tu peux te pousser bien voilà ça comment c'est ça qui me pour l'instant ça me sort par tous les trous vraiment il ya des moments le monde artistique c'est bien mais à un moment donné tous les cancans autour de de paul pierre jacques ça commence à bien faire quoi voyez à un moment donné moi je préfère travailler avec des artistes qui viennent de loin que je ne connais pas bien et que je connais leur qualité de travail mais que je ne les connais pas que travailler avec des gens qui sont trop près de vous parce qu'à un moment donné c'est pas possible c'est c'est soit ils discutent sur paul pierre jacques tout le temps oui mais on est là pour faire du spectacle on est là pour s'amuser les enfants faut arrêter de se prendre la tête avec paul pierre jacques surtout si les personnes ne vous ont rien fait au moment où on ne vous a rien fait à quel moment cette personne peut vous déranger soit dans votre vie à quel moment ou alors ceux qui disent oui mais on m'a pris ma chanson alors qu'on prenne un montage entièrement d'accord c'est le montage que tu as fait il n'y a aucun souci d'ailleurs j'ai eu un problème là dessus avec une qui a estimé donc je vous explique un truc comme ça vous pourrez comprendre en fait si vous voulez j'ai travaillé avec un artiste malheureusement qui est décédé depuis des années des années des années des années maintenant ça fait longtemps voilà on a été très peiné de 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 perdre cet artiste qui était exceptionnel pour moi et pour beaucoup d'autres artistes et beaucoup de monde qui la connaissaient et cet artiste en fait faisait beaucoup de montage très comique et tout ça très marrant évidemment il ya des artistes qui disent oui mais il faut pas prendre ses montages faut pas prendre au moment l'artiste n'est plus là malheureusement n'est plus là à quel moment on peut pas faire ses numéros pour justement qu'on repense à elle pourquoi on doit tout effacer de cette personne et ne plus faire ses numéros à quel moment nous ne pouvons pas prendre des montages de cette personne qui n'est plus là malheureusement et remettre remettre cette personne à l'honneur voyez ce que je veux dire et un jour je fais un spectacle où je fais un de ses numéros mais où je change un petit peu des choses dans son montage et où dans le montage que je fais je mets une chanson de cette personne car cette personne avait fait un cd et avec une chanson je suis une grosse folle et donc j'avais mis cette chanson là tout en montrant que je mettais bien que c'était le montage venait de cette personne ou moi j'avais fait des petits changements mais pas énorme où j'avais laissé une grosse partie de ce montage alors il ya beaucoup de gens qui dit oui mais ça ne se fait pas cette personne là n'est plus là et tout ça mais qu'est ce qui ne se fait pas au moment où la personne n'est plus là malheureusement et j'aurais bien voulu qu'elle soit encore là pendant des années qu'est ce que ça peut vous foutre donc ça veut dire qu'une fois qu'une personne n'est plus là malheureusement est décédé on ne doit plus parler d'elle on ne peut plus faire exister ses numéros à quel moment ça vous dérange alors c'est une personne un artiste me dit comme ça et commence à mettre sur les réseaux sociaux parce qu'évidemment ce sont des personnes qui ne savent jamais vous parler en direct donc ça veut dire que ce sont jamais des personnes qui savent vous parler vous téléphonez vous dire écoute nora j'ai pas tellement apprécié le fait que taille fait un numéro de à tel parce que on en discute on en parle mais déjà à quel moment toi ça te dérange alors que ce n'est pas ton numéro à quel moment et alors cette personne mais sur les réseaux sociaux oui on voit la personne qui le fait qui a du talent et celle qui n'en a pas donc en parlant de moi et là moi évidemment je prends mon téléphone je dis mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'est ce qui fait que tu dois mettre ça sur des réseaux sociaux à quel moment tu peux pas me parler déjà de 1 je n'ai jamais dit que ce montage m'appartenait il appartient bien à cette personne et je pense que je ne me le suis jamais attribué j'ai fait juste un numéro sur scène pour amuser les gens mais malheureusement ça dérange et le grand problème du milieu artistique c'est ça aussi le gros problème c'est que vous avez toujours des cancans à la con et des gens qui ont toujours ce besoin de venir discuter sur le montage ou quelque chose comme ça alors maintenant je peux comprendre que quand on s'est cassé le cul à faire un montage pendant des heures ça fait chier quand un autre artiste prend le montage je suis tout à fait d'accord surtout quand vous vous le faites toujours sur scène tout à fait malheureusement cet artiste et n'est plus là et donc ce numéro n'existe plus ne plus personne ne le fait donc à quel moment ça dérange quelqu'un à quel moment surtout que cette personne n'a pas enregistré ce montage quelque part où je ne pouvais pas le prendre voyez ou parce que il ya souvent d'artistes si vous devez le savoir qui fatalement on va dire bloquent leurs chansons ça veut dire que si vous leur produisez cette chanson là quelque part vous pouvez avoir une amende voyez parce que cette chanson a été répertoriée quelque part où vous ne pouvez pas utiliser cette chanson à moins de la payer ou de payer quelqu'un pour pouvoir exercer ce truc ce qui n'a pas été fait dans ce montage donc pour vous j'abrège un peu et c'est ça le gros problème on va dire comme ça dans le milieu c'est que on crache sur une on crache sur l'autre bon sens bonsoir on est là pour faire un spectacle quoi et moi je leur dis toujours maintenant je ne veux plus me mêler des histoires des autres je ne veux plus entendre parler de qui que ce soit de paul de pierre de jacques je m'en tape tu m'engages pour venir faire un spectacle je viens à faire un spectacle je viens pour m'amuser avec toi m'éclater et j'en ai rien à foutre de paul pierre jacques elles font leur spectacle de leur côté elle s'amuse bien tant mieux nous on s'amuse bien ici tant mieux et point je vais dire celle qui travaille énormément tant mieux je suis contente pour elle vraiment mais moi j'estime que je ne vais pas me dévaloriser et si je n'ai pas beaucoup de contrat et si je ne dois pas travailler c'est que ça doit être comme ça je ne me prendrai pas la tête là dessus je ne veux plus me prendre la tête là dessus j'estime que maintenant je vis ma vie j'ai mon salon de coiffure j'ai ma chaîne youtube j'ai tik tok qui fonctionne bien pour l'instant j'ai instagram tout me convient pour l'instant et si j'ai le bonheur de pouvoir travailler avec des artistes qui veulent travailler avec moi tant mieux je suis super contente voilà je pense que ça j'avais envie de remettre l'église au milieu du village parce que c'est souvent le gros problème c'est que vous avez toujours des coups de gueule et les gens aussi qui viennent quand je suis sur tik tok voyez en direct qui viennent dire bonjour monsieur bonjour ceci à un moment donné mais passe ta route à un moment donné à des gens qui vous disent mais c'était pas méchant ce que j'ai dit c'est parce que quand j'entends ta voix je ne sais pas si je dois dire monsieur ou madame qu'est ce que tu vois devant l'écran à quel moment tu vas m'appeler monsieur et alors après on vous dit mais c'est pas méchant non à chaud non c'est comme si tu vois quelqu'un qui a pas de bras et que tu vas lui dire pourquoi t'as pas de bras de quoi je me mêle alors on dit oui mais si tu es sur les réseaux sociaux tu dois accepter les critiques c'est pas le problème des critiques là c'est pas une critique c'est juste méchant c'est tout tu as envie de me faire une critique constructive donc une critique qui dit ah bah tiens tu devrais améliorer ça tu devrais essayer de faire ceci tu devrais essayer de faire cela tout à fait comme on dit on essaye maintenant je ne suis pas la pro de l'ordinateur je ne suis pas la pro de ma caméra je ne suis pas la pro de quoi que ce soit d'ailleurs et donc voilà si peut-être dans mon métier puis encore mais je pense que ce qu'il faut c'est essayer de faire du bien aux gens essayer de leur apporter quelque chose de positif et en même temps les coups de gueule je sens bien je sais bien que ça vous ça vous plaît vous aimez bien quand je rigue mes comptes et voilà je les règle comme ça au moins les choses sont claires et vous aurez d'autres personnes auront l'opportunité de discuter encore sur moi et de dire que j'ai encore une grande et oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr et je vous dis franchement que le monde artistique je l'adore et en même temps je le déteste car il y a des moments où le monde artistique peut être détestable malheureusement ceux qui ne font pas partie du monde artistique ne veut pas savoir mais quand vous faites partie du monde artistique on peut s'amuser et s'éclater mais comme des fous et comme il ya des moments où on peut se faire chier mais comme des ramorts quoi et des fois avoir des patrons qui n'ont aucun respect vis-à-vis de nous aucun respect vis-à-vis de l'endroit où on va se changer de l'endroit où on va mettre nos costumes alors on vous demande de venir avec des plumes des trucs des trucs qui coûte un pont mais qui coûte un pont mais vous devez vous changer dans les toilettes ah ouais c'est vrai j'ai oublié il n'y a pas de loge c'est les toilettes et là on vous dit ça va t'y arrivera on a pas trop le choix tu m'as bloqué une toilette juste pour que je puisse me changer merci c'est sympa et c'est ça le respect des artistes vous pensez vous pensez vraiment que c'est ça l'aspect des artistes on dit oui mais non je suis désolé au moment tu veux un spectacle grandiose donne toi les possibilités aussi nous donner un truc où on puisse nous nous épanouir et te donner un spectacle exceptionnel à quel moment tu veux qu'on te donne un spectacle exceptionnel avec des plumes des strass des paillettes au moment tu nous donnes des toilettes pour nous changer voilà à quel moment tu penses qu'on peut monter des plumes énorme dans des toilettes et je l'ai déjà fait j'ai déjà travaillé dans des toilettes je vous rassure les enfants et alors après on vous dit ça va t'as de la place oh bah ça peut serrer il ya quand même les bijoux les perruques les talons les plumes les strass ah bon et on vous dit ça va loulou j'ai quand même deux mètres sur trois quoi donc ça va être chaud quoi quand même là pour me changer entre les numéros surtout quand vous travaillez tout seul vous voyez et alors moi ce que j'aime bien c'est les gens qui ne se souviennent pas des numéros vous avez fait qu'ils vous disent c'est bizarre je pense que tu as refait la même chose qu'à l'année dernière oh bah non à loulou j'ai pas refait la même chose tu n'es même pas capable de te rappeler de ce que j'ai fait l'année dernière donc arrête de me dire que j'ai refait la même chose que l'année dernière surtout que les chansons que j'ai fait c'était des nouvelles chansons ça c'est con hein alors ça c'est ça j'adore ça j'adore au lieu de vous soucier de savoir si c'est les clients qui aiment ou vous alors moi ce que j'adore c'est que les clients vous disent que c'est parfait que ce soit des spectacles que je fais ou que d'autres font ah parce que je je prends aussi la défense de tous les autres artistes qui sont dans le même cas que moi pour certains et que le patron vous dit j'ai pas aimé trop ce que vous avez fait mais par contre les clients ils ont adoré mais lui il a pas aimé c'est qui le plus important c'est tout c'est les clients c'est les clients qui disent qu'ils se réjouissent de revenir te revoir et revenir dans ton établissement pour nous revoir en spectacle ou c'est toi qui doit d'abord aimer ce que nous faisons à quel moment vous allez comprendre que si vous faites plaisir à vos clients les clients vont revenir mais si vous faites plaisir d'abord à vous à quel moment les clients vont revenir c'est à vous c'est aux clients c'est qui qui paye c'est les clients donc plus les clients restent pour boire un verre plus vous arrivez à nous payer plus vous gagnez votre vie excusez moi j'ai un cheveu qui me dérange là je commence au moins tranquille donc voilà j'avais envie de remettre ça aussi au clair au clair aussi les hommes alors le nombre d'hommes qui viennent me trouver alors qu'ils savent pertinemment bien que je sois une femme trans genre je vous avais expliqué déjà je pense que je vous avais expliqué avec un jeune homme qui n'arrêtait pas d'essayer de me culpabiliser en disant tu aurais pas dû me dire que tu étais trans mais loulou je t'ai rien dit tu as lu sur mon profil que j'étais une femme trans et tu es venu m'aborder et je t'ai dit est-ce que tu as bien lu mon profil tu m'as dit oui j'ai bien lu ton profil donc à quel moment je te l'ai dit il n'y a pas eu de moment où je te l'ai dit et moi ce que j'adore c'est qu'on vient un peu dans le côté intime je vais tout vous dire on vient dans le côté intime et là il me dit oui alors je l'aide parce qu'il ne trouve pas mon clitoris donc je l'aide je soulève un peu sa main je lui dis c'est là qui se trouve voilà donc je lui montre le chemin il me dit oui d'habitude je trouve directement loulou tu viens avec quoi avec tes habitudes moi aussi j'ai l'habitude et pourtant ça n'empêche que tous les sexes masculins sont différents il y en a qui part comme ça comme ça il y en a d'autres qui part comme ça tu as des gros tu as des petits tu as des moyens tu as des joufflus tout ce que tu veux donc je pense que chez les femmes c'est pareil donc arrêtez de vous vanter de ce que vous arrivez à faire s'il vous plaît essayez déjà de faire quelque chose et évidemment le mec qu'est ce qu'il fait eh bien il se met en croix et il dit vas-y profite et quoi toi tu fais quoi rien ça veut dire que moi j'ai droit à rien ok super et alors un deuxième qui vient aussi bien qui lui me fait des petits mots de joues tout le temps je lui dis écoute loulou à nos âges est ce que tu penses vraiment que après deux jours mon amour tu me manques je t'aime est ce que tu penses que c'est bien approprié alors cette personne était flamante vu qu'elle était flamante je l'excusais en me disant peut-être qu'il ne comprend pas très bien que les termes qu'il emploie sont un petit peu trop avancé après deux jours voyez ce que je veux dire mais bon le mec il limite il fait des projets avec moi et il dit ah oui tu tu me plaît tu me plaît tant mieux chouchou tant mieux et et donc à un moment donné je le teste mais direct à deux jours après on se voit pour la deuxième fois la deuxième fois je lui dis écoute si tu veux j'ai un spectacle via tu vas me servir d'habilleur et comme ça tu verras tout de moi sans ma perruque tout la totale ok et donc il vient tout se passe bien il range mes costumes parce que évidemment vu que je suis tout seul pour travailler j'étais un peu bordel parce que quand vous travaillez tout seul bien évidemment vous devez vous changer le plus rapidement possible donc quand vous vous changez vous jetez vos costumes comme ça et vous essayez de mettre le deuxième costume le plus vite possible pour ne pas que les gens attendent trop longtemps et donc il m'a aidé donc c'était vraiment génial parce que voilà il m'a aidé ça s'est super bien passé la soirée se passe bien nickel nickel je le reconduis pas de bol c'est que le lendemain ou deux jours après il perd son papa mais il m'avait dit que son papa était au soin intensif boum 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 il perd son papa et là à un moment donné je vois bien qu'il m'envoie pas des messages aussi souvent je me dis c'est pas grave Nora il est occupé il est en train de s'occuper des papiers pour son papa et tout ça donc c'est tout à fait normal et puis un moment donné me dit oui écoute ma maman ne va pas bien donc je vais la reprendre chez moi je pense que je n'aurai plus le temps pour toi alors je dis écoute ça c'est des excuses à la con quoi alors s'il vous plaît messieurs quand vous venez m'aborder si vous n'êtes pas sûrs d'assumer ce que vous faites ou sûrs de sortir avec une femme trans et ça c'est toujours le gros problème c'est que je vois énormément de femmes trans qui sont déçus des hommes mais en même temps qui disent ça va être difficile de rencontrer quelqu'un oui ça va être très difficile de rencontrer quelqu'un parce qu'il aura toujours quelque chose à redire or soit parce que vous portez des perruques soit parce que vous avez pris du poids soit parce que vous avez vous étiez un homme avant soit ceci soit cela et tout ça bordel est ce que moi je vous emmerde parce que vous avez sa gosse est ce que moi je vous emmerde parce que vous avez eu une femme conne et que vous avez eu deux gosses avec trois gosses avec et que nous on devra scotiner les gosses le jour où je serai avec vous alors à un moment donné arrêtez de nous juger parce que vous aussi vous avez eu un passé où vous avez sûrement trompé votre femme 50 fois mais elle ne l'a pas su puis le jour où elle l'a su elle vous a mis dehors et puis voilà donc moi je suis une femme indépendante financièrement je n'ai pas besoin d'un homme pour subvenir à mes besoins maintenant c'est vrai que assumer un loyer à deux ou toute seule c'est clair que c'est complètement différent mais là à l'heure actuelle je gagne ma vie je n'ai pas besoin d'un homme et c'est ça l'avantage c'est que je n'ai pas besoin d'accepter un homme dans ma vie juste pour qui m'aide financièrement voyez donc messieurs je suis capable de m'acheter des nouveaux sacs je suis capable de m'acheter des bijoux je suis capable de vivre toute seule mais si vous voulez rentrer dans ma vie vous devrez accepter mon caractère vous devrez accepter aussi le fait que je ne me laisse pas faire et tout le temps venir parler de mon passé ou des choses comme ça profiter de ce que vous avez devant les yeux donc tout est nouveau tout 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 est nouveau donc vas-y nous nous profite mais lâche moi la grappe si tu n'es pas capable d'assumer si tu n'es pas capable de promener avec moi si tu n'es pas capable d'aller boire un verre si tu n'es pas capable de manger au restaurant avec moi devant d'autres personnes qui pourraient savoir que j'étais un homme avant moi j'assume tout à fait qui je suis et ce que je suis si ça vous dérange dégagez alors on me dit oui mais tu n'es pas obligé de le dire non je ne suis pas obligé de le dire ça c'est clair mais dites vous bien qu'un jour ou l'autre ça va revenir sur le tapis il y aura bien quelqu'un de bien intentionné qui va venir vous parler que il sait que je suis une femme transgenre donc ne pensez vous pas que c'est mieux de dire tout dès le début et comme ça après on peut passer à autre chose que si à un moment donné on va dire en t'es heureux avec et puis que deux mois après la personne qui est votre ami ou votre meilleur ami ils vous disent à propos tu savais que ta copine c'était un homme avant et quoi vous allez devoir lui dire oui je savais ou ben oui et ça va vous mettre mal à l'aise que vos amis le savent et ni 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 et puis après oui écoute je me sens un peu mal à l'aise je préfère qu'on arrête la relation putain si vous n'êtes pas sûr de votre sentiment si vous n'êtes pas sûr de votre truc lâchez moi la crappe passez autre chose arrêtez de me dire des mots doux des trucs comme ça et alors s'il vous plaît monsieur c'est pas parce que je suis une femme qu'automatiquement j'adore les fleurs donc ça fait toujours plaisir de recevoir des fleurs moi je préfère que vous m'invictiez au restaurant je préfère qu'on mange un petit bout ensemble qu'on rigole qu'on passe une bonne soirée que des fleurs qui vont crever à un moment donné dans mon truc alors oui c'est bien gentil c'est tout ce que vous voulez alors on me dit oui mais c'est quand même gentil ça part parce que dites vous bien que ce jeune homme le flamand que je vous dis il est venu quand même le premier jour avec des fleurs putain si c'est pour m'offrir des fleurs et tes salades tu peux les garder de les bouffer parce qu'il faut arrêter de me prendre la tête avec des conneries dans ce genre donc voilà j'ai remis des petites choses au clair comme ça alors il y a aussi une personne que je viens de voir sur ma chaîne youtube je viens de lire un message comme ça qui vient de passer qui me dit oui tu devrais être plus franche et arrêter de dire aux gens que ça coûte 25 mille euros de se faire opérer alors je suis clair avec vous quand vous allez vous faire opérer au canada que les choses soient claires d'après ce que j'ai vu sur youtube et d'après ce que j'ai entendu de personnes qui allaient se faire opérer au canada ça coûte de 20 à 25 mille euros alors on dit oui dit la vérité ne dit pas aux gens que ça coûte 25 mille euros si vous faites opérer en belgique tout dépend où vous allez si vous allez à bruxelles automatiquement ça va peut-être vous coûter 1000 ou 1200 euros je me rappelle non c'est gratuit à bruxelles à gants ça coûte 1200 à 1700 euros où moi j'ai été ça m'a coûté 3500 euros si vous allez en thaïlande ça peut coûter de dix mille à vingt mille euros alors c'est pas une question de mentir aux gens essaye toi aussi de te renseigner en rapport aux opérations alors tout dépend où je le fais donc je pense que je suis à clair assez de dire qu'en belgique ça coûte un certain montant qu'en france bien évidemment vous avez l'occasion d'avoir des remboursements aussi je pense que vous avez peut vous devez peut-être mettre un peu de votre poche mais ça je n'en suis pas très sûr mais en tout cas en thaïlande et au canada je sais que ça coûte un certain montant alors peut-être que ça ne coûte que dix mille chez certains médecins à quinze mille ou vingt mille mais je pense qu'on est dans cette dans ces eaux là donc la personne qui dit que je suis une menteuse non je ne suis pas une menteuse et je n'essaye pas de faire peur aux filles qui veulent se faire opérer celles qui veulent se faire opérer fait le si c'est vraiment ce que vous désirez le faire celles qui ne veulent pas faire vous avez raison de ne pas le faire si c'est ce que vous désirez soyez heureuse dans votre vie arrêtez de vous préoccuper des autres la moindre des choses c'est de respecter toute personne et tout tout leur choix voyez chacun fait le choix qu'il veut opérer ou pas comme je ne le répéterai jamais assez il y en a marre aussi d'entendre tout le temps les filles qui me disent ouais depuis que tu es opéré non ça n'a rien à voir moi je me suis fait opérer parce que j'en avais besoin alors je vais être honnête avec vous cavité vaginale je sens pas grand chose je vais être clair avec vous je suis clitoridienne oui j'ai des sensations clitoris de là dire que j'ai eu une jouissance je vais pas dire que j'en ai une parce que ce n'est pas vrai pour l'instant alors moi j'ai des filles qui me disent oui mais tu verras tu auras une jouissance moi je en tout cas pour l'instant je n'en ai pas donc je vais pas aller vous mentir là dessus j'ai des sensations clitoridienne ça oui les sensations elles sont là cavité vaginale j'en ai presque pas bon je sens bien qu'il ya quelque chose dans la cavité vaginale on va pas se mentir je sens alors je ne sais pas vous dire si c'est la prostate que ça touche ou pas mais ça touche quelque chose en tout cas quand la personne arrive au fond donc pour vous dire que j'ai déjà testé trois fois donc quatre fois je pense donc voilà ce qui se passe dans les sensations que j'ai mais maintenant de vous dire que j'ai des jouissances comme avant pas du tout pour l'instant rien du tout alors il ya des gens qui me disent oui mais tu n'es pas frustré de ne pas avoir de jouissance non je ne suis pas frustré car quand j'ai fait l'opération dans ma tête c'était bien clair je me suis dit nora attends toi à ne rien ressentir c'est tout alors de nouveau je n'ai pas dit que ce n'est pas possible d'avoir une jouissance c'est pas ce que je dis là pour l'instant actuellement pour moi je n'ai encore pas trouvé où était ma jouissance vraiment la jouissance en limite que je ressentais avant voyez ce que je veux dire moi j'ai des filles qui me disent que elles elles ont des jouissances je me réjouis d'y arriver j'ai une amie qui m'a dit qu'il lui avait fallu quatre ans pour découvrir ce qui était pour découvrir sa jouissance personnelle moi peut-être qu'il me faudra autant de temps je n'en sais rien je ne peux pas vous dire comment ça va se dérouler là pour l'instant je suis en train de tester mon nouveau corps et donc inévitablement il y a des choses que j'apprécie beaucoup il ya des choses que j'apprécie un petit peu moins mais aussi non tout va bien moi c'est clair dans ma tête tout va bien je suis heureuse je suis très très bien et voilà et alors et donc comme je vous dis il y aura une vidéo sur les vêtements que j'ai acheté et je vais pas vous mentir d'ailleurs ils sont à côté de moi donc j'ai acheté chez chic me voilà donc chic me je vous ferai une vidéo où je vous montrerai cette tenue pour vous montrer ce qui va ce qui ne va pas et le pourquoi et j'ai été faire aussi une petite rasia alors je ne sais pas si ceux qui ne vivent pas en belgique connaissent mais si vous voulez il ya un outlet à plus ou moins une heure de chez moi donc qui s'appelle roux monde et où on vend des vêtements de marque évidemment voilà comme je vous ai dit un peu moins cher machin tout ça et donc finalement j'ai acheté des petites affaires que je vous montrerai aussi les achats que j'ai fait tout ça les prix parce que je ne suis absolument pas gêné de parler des prix j'avais envie de me faire plaisir je vous avoue franchement que j'ai fait des folies et j'aurais mieux fait de m'abstenir mais c'est comme ça je vais travailler pour gagner des sous je n'ai pas le choix et voilà et des spectacles donc en même temps aussi je passe un petit message pour les personnes qui veulent m'engager pour des spectacles transformistes n'y a aucun souci même si je suis une femme à part entière je sais encore me maquiller je sais donner du plaisir aux gens sur scène donc si vous avez envie d'un spectacle il n'y a aucun problème je fais les anniversaires je fais les mariages je n'ai pas encore fait les entièrement mais on peut les faire pourquoi moi j'ai toujours dit je suis une personne joyeuse je suis une personne qui adore rigoler et m'amuser moi le jour à mon entièrement j'espère qu'on fera la fête et qu'on rigolera et qu'on s'amusera même si je ne suis pas là c'est pas grave au moins je le verrai peut-être bon je ne crois pas qu'il ya quelque chose après mais on ne sait jamais s'il ya quelque chose au moins je vous verrai vous amuser ce matin et voilà donc le principal c'est ça oui c'est de s'amuser c'est de s'éclater et qu'on garde un bon souvenir de moi enfin je laisse peur du moins et donc voilà j'espère que cette petite vidéo de règlement de compte vous a plu j'ai essayé de mettre tout mon coeur et tout mon respect bien évidemment à toutes les personnes qui regardent ma chaîne youtube et pour ceux qui trouvent que je suis irrespectueuse je vous et voilà moi je ne pense pas que je suis irrespectueuse j'essaye de d'apprécier tout le monde pour sa juste valeur bien évidemment et donc voilà si vous m'aimez tant mieux si vous m'aimez pas tant pis et si vous voulez vous abonner à ma chaîne youtube tant mieux et donc n'oubliez pas de vous en parler autour de vous donc n'oubliez pas de cliquer pour vous abonner de mettre un petit j'aime ça m'arrangerait ce serait bien surtout de visionner mes vidéos venez sur tik tok aussi car je suis sur tik tok de nouveau sur juste nora transgenre et sur instagram juste tiré en dessous nora tiré en dessous transgenre donc en fait les noms sont toujours les mêmes juste nora juste nora juste nora partout et vous me trouvez avec grand plaisir venez vous abonner venez vous amusez avec moi je fais souvent des live sur tik tok où je réponds à toutes vos questions intimes sans aucun problème au moment où les questions sont posées poliment et avec beaucoup de bienveillance bien évidemment au moment où vous demandez si je vous devez dire monsieur ou madame je pense que je vous dégage vite fait car je pense que ça se voit vous devez m'appeler madame alors oui j'ai une voix masculine mais il y a des femmes qui fume et qui ont une voix masculine aussi et pour ceux que ça ne plaît pas vous pouvez dégager donc voilà nous avons toutes des différences nous avons tous des gros ça des petits ça une voix masculine une voix pas masculine des hommes ont des voix féminines et des fois masculine donc voilà nous sommes tous différents et le principal c'est rester qui vous êtes soyez heureuse dans votre vie et fuck à tous ceux qui ne vous acceptent pas voyez ce que je veux dire donc ne vous encombrez pas des gens qui ne vous aiment pas ils ne vous aiment pas vous passez à quelqu'un d'autre et vous êtes avec des des personnes qui seront franches pour vous dire les choses en face et pas derrière et pas sur le dos des autres moi je dis toujours si j'ai quelque chose à dire je le dis à la personne et je ne commence pas à ébruter les choses à gauche à droite je vais trouver la personne je dis voilà il ya ça 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 qui ne va pas pourquoi je lui dis parce que j'ai envie de garder son amitié si je ne lui dis pas mais c'est que j'ai pas envie de me garder son amitié j'en ai rien à foutre de lui donc moi si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un je le dis parce que j'estime que au moins quand c'est dit ça n'a pas été voyez excessif avec d'autres personnes parce que vous avez vous savez bien comment ça va vous dit quelque chose à quelqu'un il le transforme comme vous voulez tout ça et d'ailleurs j'ai eu l'expérience à un moment donné j'ai vu quelqu'un qui m'a réservé un contrat et à un moment donné je lui téléphone tout simplement il me dit écoute voilà est ce que tu peux venir dimanche chez nous pas de problème je viens dimanche chez vous et puis après je vois une affiche où je n'apparais pas sur l'affiche je lui dis écoute c'est bizarre tu m'as dit que je devais venir dimanche je ne comprends pas il me dit écoute je n'en sais rien je vais téléphoner c'est pas moi qui ai fait l'affiche je vais téléphoner tout ça pour régler les choses je dis pas de problème et puis il me dit et ça je ne supporte pas non plus c'est quand on me dit oui je pense que tu t'es trompé non loulou tu m'as téléphoné cette semaine pour me dire que j'avais un contrat dimanche c'est pas dimanche prochain tu m'as pas donné une date tu m'as dit dimanche pour moi dimanche c'est dimanche qui vient c'est pas le dimanche d'après et donc j'ai regardé j'avais j'étais libre et il me dit oui tu t'es sûrement trompé est-ce que tu es libre dimanche d'après j'étais pas libre dimanche d'après et directement il ya eu des bruits qui courent disant j'ai refusé un contrat non je ne refuse pas un contrat mais si je ne suis pas libre je ne suis pas libre je ne vais pas refuser des contrats surtout si au moment du contrat on me paye je ne vois pas pourquoi je refuserai un contrat surtout si je suis libre voyez ce que je veux dire donc tous ceux qui ont une grande langue et qui disent des choses sur les autres c'est ça aussi le gros problème du milieu artistique c'est que vous en rêvez toujours pour se faire bien voir envers le patron et qui font de la lèche et qui font de la lèche et qui font de la lèche tant mieux ils ont besoin de sous je suis tout à fait d'accord avec ça mais à un moment donné il faut arrêter d'écraser les autres pour que vous vous passiez devant les autres pour essayer d'avoir un maximum de contrat vous voulez avoir un maximum de contrat vous voulez piquer les contrats des autres allez-y faites vous du bien mais arrêtez de parler sur ceux que vous ne connaissez pas si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un vous lui dites en face et vous lui dites pas derrière et vous n'extrapolez pas des choses au patron d'un établissement en disant oui mais tu sais elle ne respecte pas ses contrats et tout ça alors elle c'est bon allez les filles les gars tout ce que vous voulez lâchez moi la grappe avec ça si vous n'avez pas les couilles de venir me parler en face et de me dire les choses qui vous dérangent allez vous faire voir ok j'ai pas besoin de travailler avec vous non plus parce que vous n'êtes pas des personnes intéressantes et vous n'êtes pas des personnes vraies des personnes qui si vous avez un problème avec moi vous le dites moi quand j'ai un problème avec vous je vous le dis ça vous plaît ça me plaît pas maintenant vous pouvez dire quelque chose à quelqu'un et ne pas l'aimer vous pouvez très bien lui dire voilà moi il ya ça 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 qui me dérange et je pense que nous deux ça n'ira pas on pourra pas s'entendre donc on pourra travailler ensemble on pourra jamais s'entendre et jamais être amis parce que amicalement tu ne me correspond pas voyez donc voilà et c'est comme ceux aussi qui n'arrêtent pas de vous demander un ami sur facebook et qui dit ouais mais on n'est pas des amis et moi je dis toujours au moment où vous venez sur mon facebook et tout ça surtout sur mon facebook privé je veux bien vous accepter mais au moment où vous mettez des trucs un peu osé on va dire comme ça sur votre facebook qui sont limite quand même je vous accepterai pas parce que j'estime que moi j'ai pas envie de voir tout ça tous vos plans que vous avez envie de faire tant mieux faites les si vous avez envie de publier tout ça sur facebook allez-y faites vous plaisir mais moi je vous accepterai pas sur mon facebook si vous êtes une femme trans qui venait me demander des conseils qui aimait ce que je fais qui aimait m'entendre sur youtube tant mieux je suis super contente mais au moment où je vais voir votre facebook et que je vois qu'il ya plus de choses sexuelles contre chose je ne vous accepterai pas et c'est pas en question d'être méchante envers vous c'est le fait que je trouve que ce que vous mettez sur facebook ne correspond pas à ce que moi je veux montrer aux gens donc voilà ça c'est juste un avis personnel et c'est pas que je ne vous aime pas on sait pas que je ne veux pas vous accepter je vais bien parler avec vous en privé mais je ne vous accepterai pas sur mon facebook parce que je ne veux pas que dans mon fil d'actualité il y ait des choses comme ça qui apparaissent tout simplement donc sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais de gros bisous j'espère qu'elle a pas duré trop longtemps mais voilà c'est une remise au point de certaines choses de tout et de rien si ça se met je recevrai peut-être des coups de téléphone de gens qui disent ouais c'est pas bien ce que tu as dit mais je m'en fous parce que ce que je dis je le pense c'est comme ça malheureusement il ya très peu de gens qui disent ce qu'ils pensent mais voilà moi je le dis c'est comme ça maintenant à partir de maintenant je veux être respecté en rapport à ma juste valeur si les gens m'aiment en spectacle tant mieux si les gens ne m'aiment pas c'est comme vous si vous aimez bien ce que je fais sur ma chaîne youtube c'est génial je suis super content si ça peut vous aider encore mieux si ça peut vous donner du courage à vous battre dans votre vie tant mieux mais dites merde à tous ceux qui vous faut qui sont néfastes dans votre vie dégagez les et essayez de voir les choses positives alors je peux comprendre comment j'ai beaucoup de caractère et que tout le monde n'a pas le même caractère que moi mais s'il vous plaît battez vous pour vos rêves battez vous pour ce que vous voulez devenir ou la femme ou l'homme que vous voulez devenir mais surtout rester qui vous êtes et n'essayez pas de devenir la personne pour faire plaisir aux autres soyez d'abord heureuse vous et vous ferez plaisir aux autres inévitablement si vous êtes heureuse ça c'est mon point de vue personnel moi je ne suis pas là pour faire plaisir aux autres je suis là d'abord pour moi et pour essayer d'aider ici des gens sur youtube sur ce je vous fais de gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais de gros bisous et à très bientôt et à très bientôt bisous